bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment on fait ces petites fleurs elles sont toutes pareilles je voulais vous montrer en fait surtout celle ci et celle ci c'est le même fil la même épaisseur de fil sauf que j'ai pris j'ai utilisé un numéro de crochet différent celui là c'est un crochet numéro 3.5 et celui là c'est un crochet 2.5 je vais vous montrer avec cet autre verre que j'ai ici et je vais prendre un crochet numéro 2.5 on commence par faire une chaînette de 11 mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze je suis désolé pour le bruit c'est parce qu'il ya beaucoup de vent aujourd'hui donc j'espère que vous pourrez m'entendre ensuite on va faire une maille en l'air de plus et dans cette onzième maille en l'air qu'on a fait ici donc pas celle qu'on vient de faire mais la onzième on va venir faire à l'intérieur trois mailles serrées une à l'intérieur de la même maille deux et trois dans la maille suivante ici on va faire une demi bride donc une demi bride on va prendre du fil on va rentrer dans la maille on ressort le fil on reprend du fil et là on va passer dans les trois boucles en même temps ça c'est la demi bride dans les deux mailles suivante on va faire des noms pas dans la maille suivante on va faire une bride on prend du fruit on prend du fil on rentre dans la maille on ressort on prend du fil on rentre dans les deux premières boucles on reprend du fil et on sort et on ressort dans les deux dernières boucles et on fait ça une deuxième fois donc je prends deux fois du fil on reprend du fil et on passe dans les deux dernières boucles on reprend du fil on passe dans les deux boucles suivantes on prend du fil et on passe dans les deux dernières boucles et on fait ça une deuxième fois donc je prends deux fois du fil je rentre je prends du fil je passe dans les deux premières boucles dans les deux boucles suivantes et dans les deux dernières boucles dans la maille suivante je vais faire une triple bride je prends trois fois du fil ok je vais rentrer dans la boucle enfin dans la bride je prends du fil je ressors je prends du fil je rentre dans les deux premières vous voyez que là il y en a quatre une deux trois quatre boucles sur mon crochet je prends du fil je passe dans les deux suivantes je prends du fil je passe dans les deux suivantes je prends du fil je passe dans les deux dernières dans les deux prochaines mailles je vais faire deux double brides je prends deux fois du fil je rentre à l'intérieur de la maille je ressors je reprends du fil je passe dans les deux premières boucles dans les deux boucles suivantes et dans les deux dernières et je refais ça pour la maille suivantes et je refais ça pour la maille suivantes donc une deuxième double bride dans la maille suivante je vais faire une bride simplement donc je prends du fil une fois je rentre à l'intérieur je prends du fil je passe dans les deux premières boucles je prends du fil je passe dans les deux dernières boucles dans l'avant-dernière maille qui me reste je vais faire une demi bride je prends du fil je ressors j'ai trois boucles je prends du fil et je rentre dans les trois en même temps dans la dernière maille on va venir faire trois mailles serrées donc une deux et trois dans la même maille ensuite on va faire un effet miroir c'est à dire qu'on va répéter ce qu'on veut faire de l'autre sens donc dans la maille suivante faites attention ici on voit qu'un morceau de la maille d'accord et pensez à gâcher le fil qui est là le petit fil qui est ici donc je prends du film ce que je vais faire une demi bride dans la maille suivante qui est celle ci dans la maille suivante je vais faire une bride dans la maille suivante je fais une double bride je rentre dans les deux premières dans les deux suivantes dans les deux dernières dans la suivante une double bride je prends deux fois du fil je rentre à l'intérieur je passe dans les deux premières boucles dans les deux boucles suivantes dans les deux boucles hop les deux dernières dans la suivante une triple bride deux trois je prends trois fois du fil je cache toujours mon petit fil derrière je cache toujours mon petit fil derrière alors une deux trois et quatre dans les deux mailles suivantes je fais deux doubles brides je prends deux fois du fil une double bride deux doubles brides et dans la maille suivante je fais une bride et dans la dernière maille ici je fais une demi bride et maintenant on va venir faire une maille coulée ici dans la première maille serré vous voyez qu'il y a une deux trois les trois premières mailles serrées qu'on a faites dans la première maille serré ici je vais venir faire une maille coulée hop hop et je vais me diriger vers le centre ici de le bout de ma feuille en faisant une maille coulée pardon une maille coulée ok on peut venir couper ce fil ici on tourne ici la feuille et on va venir faire des mailles coulées ça ce n'est pas une obligation vous pouvez laisser la feuille telle qu'elle et ici continuer à faire hop et le ranger de mailles en l'air et vous pouvez la garder comme ça ou alors vous venez ici et vous faites vous rentrez à l'intérieur et vous faites des mailles coulées au centre ici voyez entre les brides on va venir on va venir piquer et faire une maille coulée et vous pouvez vous en direz vous êtes baree vous avez un petit peu de hauteux vous avez une petite boîte à l'intérieur vous voyez vous avez desosteres Et ici, on termine par une maille coulée en l'air et on finit par 2, 3, 4, 5, comme on veut, des mailles en l'air, histoire de laisser comme une espèce de petite tige. Ça dépend de l'ouvrage, sur l'ouvrage dans lequel vous allez coudre, et puis n'oubliez pas de laisser enlacer le morceau de fil évidemment pour le coudre. Une fois que vous avez coupé, vous passez ici, tac, le fil et vous serrez bien. Et voilà ! Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé, liker, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour encore plus de tutos et encore plus de créations. Pensez à activer la petite clochette pour être informé de mes dernières créations. N'oubliez pas que j'ai créé un groupe Facebook dans lequel vous êtes les bienvenus, je vous laisse le lien dans le descriptif de cette vidéo. Moi je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne, prenez soin de vous, aimez-vous ! Ciao, ciao ! Abonnez-vous !